Générique 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 ... ... ... Vous jouez dans ce qui est normal ! ... ... ... ... ... Donc voilà, nous allons créer une nouvelle partie. Oui, parce que je ne vais pas commencer, j'avais déjà regardé deux secondes pour me souvenir un petit peu. Je l'avais sur jeu sur Game Boy à l'époque et il était bien. Et comme tout le monde le sait, de toute façon Zelda c'est bien. Et donc voilà, c'est parti. Donc on se réveille dans le lit. On ne sait pas trop ce qui nous est arrivé. Ah, elle nous a retrouvés sur la plage. Et donc voilà, tout doit cauchemarder, tout doit être encore pas trac. C'est des phrases mythiques, tu es sur l'île de cocona. Donc on va parler à lui, voilà, parce qu'il ne nous laisse pas sortir. Alors attends, ça c'était logique. Il ne nous laisse pas sortir, il nous donne notre bouclier normalement. Donc voilà, tu sais, c'est ton nom. C'est gravé sur le bouclier, il est à toi, je te le donne. Donc voilà, on a notre bouclier. Et on va pouvoir aller récupérer les autres, enfin l'instrument, l'épée du moins. J'allais dire d'autres items, mais il n'y a pas 50, c'est l'épée. On va aller la récupérer sur la plage. Donc vous voyez, c'est en noir et blanc, c'était sur Game Boy. Je crois qu'il y en existe une version qui était sur la Game Boy Color avec des couleurs. Mais non, je préfère la noir et blanc. C'est la première, la meilleure, on va dire. Enfin sur cette console du moins, parce qu'il existait bien avant. Il ne faut pas se leurrer. Zelda, c'est très vieux. Enfin, du moins. Je me contredis, je sais. Oula, il m'a piqué. Allez, on va récupérer l'épée. Ouh. Cette épée est donc à toi. J'aime bien qu'il ait écrit Ouh Ouh dans les phrases. Bon. On l'avait compris quand on l'entend. Bon, après Ouh Ouh. Alors, il faut aller le rejoindre dans la forêt enchantée une fois qu'on a l'épée. On va commencer juste à récupérer la première clé. Voilà, donc là, on récupère l'épée. Donc la musique va changer. Enfin, la musique. La musique d'ambiance de tous les passages. Dans le village et tout, on va avoir la vraie musique de Zelda, vous allez voir. Voilà. Mais déjà, la musique, voilà, elle est déjà mieux. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis une musique différente tant qu'on n'a pas notre épée. Tant pis. Donc on récupère nos petits diamants. C'est toujours... Bah c'est Zelda, hein. Il y a les diamants, les petits cœurs. Nos petits items. Allez. Allez, là, un vilain trou tout noir, je sais qu'il ne faut pas tomber dedans. Vaut mieux éviter. Et la musique. Elle est connue, celle-là. Bah, pour tous ceux qui ont joué à Zelda sur Game Boy. Ou je ne sais pas si elle est sur d'autres consoles. Hop. Le petit trou sympa pour récupérer des petits fragments de cœurs aussi. Je ne me rappelle plus exactement à quoi ça sert, mais... Mais ça sert. Il faut le récupérer. Là, c'est dommage qu'ils ne nous le disent pas à quoi ça sert. Ils nous disent, voilà, un fragment de cœur. Puis vous le savez quand vous les avez tous. Hop là, le petit bosquet. On peut avoir que si on a l'épée. Donc du coup, bah... Enfin, on peut passer que si on a l'épée. Donc, dans tous les cas, ils... Vous n'avez pas besoin de bien me protéger. Ils ont mis un bosquet devant. Puis voilà. Allez. Tu ne pourras pas la quitter tant que le poisson rêve dormira. Oui, le but, donc, dans ce Zelda, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est de réveiller le poisson rêve. Pour cela, il faut récupérer les instruments. Et je crois que c'est tout cet instrument. Et qui sont répartis sur 7 châteaux. 7 temples. On va appeler ça des temples ou des châteaux. Et tous plus durs les uns que les autres. Dans lesquels il y a plein de monstres. Et il faut les récupérer. Donc là, on va essayer de récupérer la clé. Qui permet d'ouvrir la porte du premier château. Le château flagello, là. Donc là, lui, il ne me laisse pas passer. Voilà. On ne t'en va pas. Donc, le but, ça va être de faire disparaître ce raton laveur. Voilà. Et donc, pour cet effet, il faut aller récupérer un champignon. Alors, je vais vous montrer. Vous allez voir. Donc là, on est dans une petite grotte. Avec des chauves-souris. Voilà. Les petites bestioles. Allez, on s'en fout. Alors, là, il faut pousser les rochers. Si je me rappelle bien. Comment on fait ? Enfin, comment on fait ? Comment on... On passe... C'est plutôt là en bas. On fait comme ça. Comme ça. Pour le retour aussi, il y a un petit ordre à faire. Donc, on a le champignon qui est là. Voilà. On a trouvé le champignon. Un arôme subtil exalte son sens de l'odorat. C'est super. Là-haut. Ça va servir à rien du tout. Voilà. Il faut qu'on atterrisse à ce coffre-là. Mais... Donc là, il y a un trou, évidemment. On ne peut pas passer. Allez. Donc, la technique avec les pierres. C'est celui-là. Celui-là. Lui. Lui. Et on pousse en bas. Et on peut passer. Alors, il faudrait récupérer le cœur. Mais ce sera pour plus tard. Parce qu'on ne peut pas déplacer les... Les têtes de moi. Ah ! La technique, on revient. Non. Non, je veux passer. On pousse le rocher. Alors, on va essayer de récupérer ce qu'il y a dans le coffre. Ok. Il m'a juste poussé dans le vide. Comment une chauve-souris peut vous pousser dans le vide ? C'est une bonne question. Il y a 4 roues, 50 rubis. Merveilleux. Alors, ça, c'était du foutage de gueule. Merveilleux. Formidable. Oui. Vous aurez pu marquer Youpi. Alors, est-ce qu'il faut aller là-bas ? Je crois, oui. Parce que le champignon, il faut en faire de la poudre magique. Donc, il faut aller chez la sorcière. Vous voyez, déjà, rien que le premier niveau. Si vous ne le savez pas, vous cherchez. Alors, la petite fille qui nous soigne. Ça, c'est pratique. Elle est de temps en temps. Remontez ton énergie. Ferme les yeux. Je crois bien qu'il y en a une par niveau aussi. Une par château. Je ne suis plus sûr du tout. Donc, on va essayer d'aller récupérer. Alors, là, il faut aller à droite. Là, on ne peut pas y aller. Derrière les rochers, on ne peut pas y aller. Parce qu'on n'a pas la force pour déplacer les cailloux qui sont devant. Tout ça, ce sera pour plus tard. Là, au milieu, le cœur aussi. Parce qu'on pourra sauter avec... C'est une sorte de chaussure L qui nous fait faire un saut, je crois. Je ne sais plus. Donc, là, on ne peut pas déplacer aussi, évidemment. Pour la force de tes bras, on ne peut pas. Ils ne sont pas bêtes. Hop là, hop là. Il y a plein de trucs cachés par terre. Plein de trucs. Mais ce n'est pas pour maintenant. Il faudra jouer au jeu pour le savoir. Il nous faut les champignons de la forêt. Pourquoi elle ne m'a pas dit... Ah oui, parce qu'il faut que je le mette... Je crois qu'il faut que je le mette dans mon... Voilà. En tant qu'emplacement. Oula, je suis un peu perdu. Voilà. Ah. Ah, voilà. Tu m'apportes le champignon. Tu endors. Bon, dardard. Je te concocte une mixture. Ouais, il est censé endormir, le champignon. Sauf que... Sauf qu'on fait de la poudre qui allume du feu et qui... Transforme des ratons laveurs. La poudre magique. Essaye de la saupoudrer sur plein de choses. Voilà. On allume du feu. Voilà. Ça peut être... Ça pourra être utile plus tard. Dans certains niveaux. Sûrement dans le niveau des flagellos. Mais on va pas s'en servir. Puisque... Puisqu'on en a pas besoin. Je vais pas le faire. Ça serait trop long de vous montrer tout le jeu. Donc on va aller ouvrir la porte. Après, une fois qu'on aura la clé. Voilà. C'est chiant. C'est ces ennemis qui réapparaissent tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils sont toujours là. Vous sortez, vous revenez. Il y en a qui sont toujours là. Hop. Il met un coup d'épée. En plus, il fait pas semblant. On va dire. Allez. On va secouer de la poudre sur le raton laveur. Alors. On choisit. Et on secouitre. Oula. Il tourne en rond. Il est pas content. Ah, et ça, si vous le savez pas. J'ai croqué dans un champignon. Et je suis devenu un raton laveur. Tout à fait. Après, je sais plus trop. Mais c'était rigolo. Et bah tant mieux. J'ai envie de vous dire. Un petit machin pour dire. Ah, vous avez débloqué un petit endroit. Oh, un coffre. Oh, une clé flagello. Tu peux ouvrir la porte de la clé flagello. Et notre ami le hibou. Qui arrive. Et qui nous dit. Ah, qu'il faut aller prendre l'instrument qui est dedans. Et euh, je dis même plus qu'un instrument c'est, le premier. Pour vous dire. Alors là-haut, qu'est-ce qu'il y a ? Parce que je sais plus. J'ai un doute. Alors là-haut, c'est pour après. Les temples d'après. De toute façon, on ne pourra pas les faire. Même si on y va. On ne pourra pas avancer. Parce qu'on sera bloqué par les obstacles. Qu'on ne pourra traverser que si on réussit le premier temple. Et ainsi de suite. Ah. Tiens, on nous vende sur ton copain. Choup. Donc on retraverse le village. On retourne en bas. Mais on ne va pas aller au même endroit. On va aller au temple flagello tout simplement. Vous allez voir. Hop là. Non, je me suis trompé. Il faut aller à droite. Hop. Là. Donc là, voilà. Il y a encore des trous noirs. Alors plus tard, quand vous avez les techniques et tout, vous pouvez sauter. Donc ça nous évite de faire trop de détours. Voilà. Donc on va ouvrir la porte. Attention. Comme ça. Et voilà. Et on ne va pas faire le niveau. Parce que ce serait trop long, comme je vous disais. Et ce sera tout pour Zelda. The Link's Awakening sur Game Boy. Et puis, je vous remercie toujours d'être aussi fidèle à mes vidéos. Et je vous garantis d'autres vidéos encore. J'ai trouvé plein plein de jeux. Des jeux des anciens, des nouveaux. Un peu de tout. Et donc je vous dis à la prochaine. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes vidéos. Merci. Allez, à toutes. Merci. Merci.